Le Maillot Express Alors Régis, alors parlons aujourd'hui si vous voulez bien de consommation. Je voudrais vous présenter le dernier objet à la mode, le heat article, comme on dit dans les magazines qu'on lit dans les toilettes des filles. Un objet qui fait fureur d'ailleurs aux Etats-Unis, c'est une peluche. Mais attention, pas n'importe quelle peluche, tout ça est vrai, c'est une peluche Ebola. Ebola. Non. Exactement, il y a une entreprise américaine qui vend des peluches éducatives en forme de microbes. Et ils en ont vu 10 millions d'exemplaires. 10 millions ? 10 millions de peluches. Ça se vend comme des petits pains, bon des petits pains chauds évidemment si c'est de l'Ebola. Ça se vend à peu près autant aux Etats-Unis que ça s'attrape en Afrique. Si tu veux. Les gens se larragent. Alors à la lecture de cette info, moi je me suis posé plusieurs questions. Primo, quelle est la différence entre une peluche Ebola et le virus Ebola ? Peu, peu. Dans les deux cas, c'est un cadeau qu'on te refile sans que tu n'aies rien demandé au Père Noël. Il faut le savoir. C'est comme un cadeau de naissance, l'autre c'est plutôt un cadeau de fin de vie. Non, on soigne très bien. Sinon, les similitudes sont nombreuses. Peluche ou virus, dans les deux cas Ebola, c'est comme un doudou. Une fois que tu l'as, il te suit partout. Sauf qu'il y en a un qui te tient chaud la nuit et l'autre toute la journée, il faut le savoir. Deuxième question que je me suis posée, à quoi ressemble une peluche Ebola ? Alors la peluche est basée, tout ça est vrai, scientifiquement sur une image au microscope du vrai microbe. Alors vous pouvez aller voir sur internet, chez vous, l'Ebola, la peluche a une forme de long colombin avec des yeux autour. Oui. Oui. Le virus Ebola, c'est comme ça, c'est un long colombin. Il faut le savoir, cette entreprise s'est spécialisée dans les peluches de microbes. C'est génial. Ah bon, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'autre ? T'as de tout. Alors parmi les autres microbes en vente, t'as l'anthrax. Tu peux acheter une peluche, c'est une boule de neige. T'as la dingue, pour décrire, c'est Rosine Bachelot avec des poils verts. T'as le choléra, c'est assez mignon le choléra. C'est un schtrouf. Oui, pour la dingue, pour les poils verts. C'est horrible. Que je vous raconte, on est là dans le sur le RTL. Il a un ordinateur devant lui, il a montré toutes les peluches. Mais elles sont immondes. Il y a le gonococ qui ressemble à DSK. Exactement. Attention, DSK Europo. Il y a le cancer du sein aussi. Mais pourquoi les gens achètent ça ? Attendez, c'est un placebo. Il y a le bouton d'acné, ça s'éporte la gueule de ton ado. Et t'as encore la diarrhée. La peluche diarrhée. Mais elle se défait, elle part en... Ah bah, une belle diarrhée en peluche, t'as envie de dormir avec. Attention, sur l'étiquette, c'est écrit en gros, ne pas avaler. Effectivement, alors... Ah oui, c'est des jouets. Vous faites dans le velours aujourd'hui. On est ravi, vraiment. J'ai trouvé cette information. Je pense qu'il faut la partager. Comme sur du velours. Alors, quelle est la motivation, effectivement, d'acheter une peluche ? Une peluche. Une peluche en forme de microbe. Parce que ça existe, certes, mais que ça se vende, c'est un peu le problème. Parce qu'une fois que t'as dépassé le côté blague entre amis, t'as une gastro, je t'ai apporté une peluche choléra. Ouais. Eh bien, moi, je pense que c'est pour faire déculpabiliser les Occidentaux. Tu sais, comme on se sent un peu responsable de ce qui se passe chez les Crèves-la-Dalle, pour soulager notre conscience, on se dit, après avoir lu le journal de Claire Chazal, « Dis-moi, chérie, j'ai une super idée pour réconforter le petit Guinéen cloué dans un camp de la Croix-Rouge avec une fièvre de cheval et une chasse de ragondins, si on lui faisait envoyer, par médecin du monde, une peluche Ebola. » Voilà. Alors, certains affirment, j'ai lu ça, que l'épidémie d'Ebola aurait été circonscrite. Une chose est certaine, on n'a pas terminé de faire le tour de la pandémie et de la connerie. À demain. C'était Régis Maillot. Mais j'avais une question. Est-ce qu'au moins, cette entreprise fait un don ? C'est-à-dire, puisqu'ils font de l'argent quand même sur le dos d'Ebola ? Oui, mais enfin bon, vu qu'il y a la diarrhée aussi, ils vont pas verser la recherche sur la diarrhée. Non, mais c'est des épidémies ou des pandémies. C'est pas facile de se faire de l'argent sur le dos du microbe. Je serais l'entreprise, je ferais un don au pays d'Afrique. Mais c'est assez mignon. Moi, je crois que c'est pour exorciser, non ? Oui, c'est une part. Oui, pour exemple. Il y a le chikungunya en peluche, ça gratte un peu, mais c'est sympa. Mais Ebola, c'est l'air, on dirait E.T. Oui, j'ai appris ce matin en lisant le Parisien. Vous savez pourquoi ? Je me demande toujours pourquoi il y a des moustiques qui vont sur certaines personnes plutôt que sur d'autres. Oui, c'est vrai. C'est le goût ? Oui, c'est des gens qui transpirent davantage parce qu'ils ont plus de sel d'ammoniaque, etc. Ils sont attirés par des odeurs. Voilà. Ah bon ? Oui. Donc vous n'avez pas ce problème. Moi, je n'ai pas ce problème. C'était très, très bon. On fait dans l'organique, ce matin. Oui, Pascal, on a fait un bloc dégueulasse. Comme ça, on est débarrassé. C'est bien. Je suis content. On va retrouver beaucoup de gueules et beaucoup de cœur. A tout de suite.